Bonjour, nous reprenons ce chapitre 30 de la Genèse à partir du verset 16. Vous vous rappelez, hier, Rachel et Léa s'étaient disputées, car Rachel voulait des fruits de Ruben, le fils de Léa. Bien sûr, celle-ci ne le voit pas ainsi, puisque depuis un certain temps, elle ne peut plus coucher avec Jacob, son mari. Elle passe donc une alliance. C'est ce que nous dit le verset 16. Il y a un jeu de mots entre « pris à gage » et le nom d'Izachar, qui naîtra de l'union de Léa et Jacob ce soir-là, comme le gage l'avait engagé. C'est le cas de le dire. Au verset 21, Dina est la seule fille de Jacob qui nous est présentée ici. Un peu plus loin, dans la Genèse, il nous sera évoqué d'autres filles, mais sans les citer au chapitre 37, verset 35, ainsi qu'au chapitre 46, versets 7 et 15. Au verset 25 à 43, au bout de 14 années de service, Jacob va prendre sa revanche sur l'Aban qui l'avait trompé. Le récit, embrouillé et obscur, rassemble plusieurs traditions scripturaires. Au verset 27, l'Aban, qui ne connaît pas le dieu d'Abraham, pratique la divination. Au verset 30, ici, ce sont les tribus qui débordent, les troupeaux qui débordent. Jacob y voit la bénédiction de Yahvé. Jacob veut désormais travailler pour ses propres affaires. Au verset 31, « Tu ne me donneras rien, » dit habilement Jacob à l'Aban. Le rien éveille l'intérêt de l'Aban et le dispose à accueillir favorablement la proposition du verset 32 à 33 de ce chapitre 30 de la Genèse. Au verset 33, on sépare donc les bêtes selon leurs couleurs. Dans les troupeaux d'Orient, les moutons sont d'ordinaire blancs. Nous voyons cela dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 2, mais aussi au chapitre 6, verset 6. Et les chèvres noires ou brunes foncées. Nous voyons cela dans le Cantique des Cantiques, là encore, au chapitre 4, verset 1. Jacob ne revendique qu'un salaire en apparence modeste. Les animaux, appelages rares, chèvres tachetés et moutons noirs. Au verset 34, Laban pense donc faire une bonne affaire. Au verset 35 à 36, tout ce qui avait du blanc, qui se traduit en hébreu par Laban, est prélevé par Laban. Celui-ci éloigne de Jacob et confie à ses propres fils un troupeau composé de bêtes de couleur anormale. Jacob entreprend donc, sans aucun avantage, son dernier service. Dans le troupeau qui lui reste, les agneaux à naître devraient tous être blancs et les chevaux noirs. Au verset 37 à 43, le compteur se complaît à narrer le bon tour joué à Laban par le rusé et habile Jacob, grâce à des procédés empériques de nomades éleveurs de troupeaux. Une note de la Genèse nous dira, l'artifice de Jacob revient à ceci. Premièrement, pour les chèvres, au verset 37 à 39, il les fait accoupler devant des baguettes rayées de blanc, dont la vue influence la formation de l'embryon. Deuxièmement, pas pour les moutons, au verset 40, il leur fait regarder quand ils s'accouplent les chèvres noires du troupeau. Troisièmement, pour ces opérations, il choisit les reproducteurs robustes, laissant à Laban les bêtes débiles et leur descendance. Ainsi, Jacob prend honnêtement sa revanche sur Laban. Au verset 43, la technique de Jacob lui permet d'avoir un grand nombre de bétails. Nous irions maintenant au chapitre 31. Ce dernier récit sur les déboires de Jacob et de Laban comprend trois épisodes. Au verset 1 à 21, Jacob s'enfuit de chez Laban. Au verset 22 à 42, Laban le poursuit, le rejoint et discute avec lui. Au verset 43 à 54 et au chapitre 32, verset 1, tous deux concluent une alliance et Laban retourne chez lui. Nous verrons tout cela ensemble demain. Bonne journée à vous tous. Nous resterons toujours bien unis dans la prière. Et n'oubliez pas, la Bible, c'est une parole qui vous fait vivre. N'hésitez pas à la lire chaque jour. Merci. Merci.